salut youtube donc là je viens de terminer tout juste la vidéo de découverte du jeu fight tactics donc je pars en let's play sur le jeu pour approfondir les connaissances sur le gameplay etc le jeu m'a l'air très bien j'ai envie de le poncer j'ai envie de le continuer donc si ça vous plaît je vais faire un let's play là dessus je sais pas combien d'épisodes je vais essayer de finir le jeu si je peux mais bon si ça devient trop rondondant que ça commence un peu à s'essouffler au niveau du gameplay bon bah peut-être que je m'arrêterai en cours de route mais on verra là c'est un peu prématuré donc voilà donc je pars en let's play donc ça c'est le premier épisode voilà donc bienvenue à vous donc on se retrouve sur faille tactics donc là voilà je je viens à peine de commencer l'histoire j'ai débloqué donc je suis arrivé sur ce menu là donc c'est les personnages que j'ai sont tous niveau 3 et j'ai commencé un peu à les améliorer donc peony c'est un dps chico c'est le temps qui est pas ya de chine c'est un support support dps donc voilà donc je repars sur la story donc c'est principalement des combats donc je pense qu'on va enchaîner combat sur combat voilà après peut-être que les quêtes elles vont elles vont varier parce que pour l'instant c'est juste il ya des ennemis sur la map et on bousille les ennemis donc gameplay on va dire normal pour ce genre de jeu en plus je ferai la traduction de l'anglais donc how are we going to reach that shaman comment on va atteindre ce shaman il me paraît très haut sur la corniche piou piou ah c'est une super idée paillet chine elle charge le chine attaque m6 il fait qu'un bon site je vais je vais faire une attaque en chaîne enchaîné et on va voir si ça rebondit et que ça arrive jusqu'au totem du shaman et chico est ce que tu peux me co tu peux me couvrir pendant que je me rapproche ouf ah oui à trois totems et bien de l'attaque wade skill a activé telle votre unit and their turn without attacking assisting du spionni ski wade skin to grant a anexat actue de chain ability and just chico wade skin to protection ok donc faut utiliser l'allée wade skin donc comment je fais c'est à temps je peux prévent pêche une poule qu'un autre garde une vingt défenses une carte compteur comment je fais à c'est ça je crois que c'est ça non non ok c'est ça ok donc il y a en fait des capacités des capacités comment passives quand on passe notre tour directement pour l'instant pour l'instant je peux pas je peux rien faire je peux pas l'attaquer à cette distance ok alors lui aussi il est je vais le mettre là parce que quand elles attaquent avec des boules de feu qui explosent en général ça touche aussi les côtés ces côtés là donc je vais faire attention ah oui d'accord en fait c'est chico qui prend les dégâts quoi d'accord voilà elle serait morte 1 à la 30 pv il en a 50 elle aurait pris 25 points de dégâts 26 bah non elle serait pas morte mais bon 3 hp bah je peux pas faire grand chose là les gars au moins que je fasse ça je refais ok ok d'accord c'est juste ça en fait quand tu attaques un totem j'ai moyennement compris le système de chain le système de chain m'a l'air un peu j'ai juste fait une attaque normale et ça a chain alors je n'ai pas très très bien compris ce qui s'est passé évidemment on augmente les dégâts parce que en début de partie c'est quand même un peu le le must ok là je suis reparti je suis reparti créature game inside the most contact with human oui qu'il cause un petit style qui est donc il est les grimmelins qui sont beaucoup au contact des humains mais c'est surtout pour essayer de voler de les voler et de repart et de ramener ça chez eux quoi j'ai trop faim j'ai trop trop faim ouf à manger manger mais qu'est ce que tout ça fait ici et c'est quoi ce c'est normal piou on peut bien et on peut leur demander juste leur demander est ce que vous les gars vous pouvez partager votre garde manger t'es qui toi on s'en fout récupérer leur mince comment on appelle ça stuff 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 c'est les équipements prenez les équipements et j'étais dans la rivière notre prochaine livraison pour le roi des grimmelins arrive ok je suppose que on va devoir vous casser la tête donc du johnny various items can be found in battle have one of your unit and certain standing in the same space as an item to pick up ok even when attacking assisting you can still pick up et m donc en gros pour prendre un item il faut se mettre dessus il faut finir son tour dessus mais ça n'empêche pas d'attaquer ou d'assister à un allié il faut juste terminer son tour sur le sur le même la même casse que l'item si j'ai bien compris genre donc oh là il a un pv mais je vais perdre en fait ah mais oui mais c'est parce que j'ai fait une bêtise ok donc là il a mangé du coup il y a retrouvé 14 hp pour l'instant je peux pas faire grand chose chain ok 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 donc là je peux aller l'attaquer c'est pas c'est pas oh là c'est pas bon pour moi ça j'ai déjà pas beaucoup de pv et heureusement que lui il a du lifestyle parce que sinon aprèsral c'est que le lifestyle il est aussi jailier ? s'il tue l'adversaire. Donc, c'est pas... Comment ça ? Ah ! D'accord. J'ai fait le meilleur move. Je savais pas. En fait, le Piu-Piu, il peut... Il regagne de la vie quand il est dans l'eau. Donc, pour l'instant, je vais juste le laisser dans l'eau. Voilà. 5 max MB, HP, HP, 25%. 12%, 12%, plus 5 d'attaque. 21 HP, 11... Ok. Bon, après, ils sont 3, ils sont tout au bout de la map, alors... Bon. Je pense que c'est plutôt elle qu'il faut qu'il récupère. Je vais aller là. Ils sont en train de se faire une rêve-partie, là, sur le coin gauche de la map. Bah, lui, il n'a pas besoin, en vrai. Donc... Ouais, on va faire ça, c'est mieux. Hop. C'est bien ce que je pensais, hein. C'était un support... L'oiseau, c'est un support. Je vais aller là. 14 HP en plus. Bon, là, j'ai largement assez de vies pour les buter tous les 3. Je vais juste aller récupérer ça. Ah oui, mais il y a un coffre. Ah, je n'avais pas vu le coffre. Ah, fris. Il faut que je me dépêche avant de les buter. Bon, je vais le mettre là. Ok. Level up. Attention, on peut me faire sortir de la map. Ok, donc la barre bleue, en fait, c'est de la remorque, quoi. Bac dégâts. Ok. Ah, ils sont... Ils sont bien remis, hein, quand même. Bon, je prends quand même pas mal de dégâts. Je pense que je vais aller finir sur la... Sur ça, là. Comment on fait, ça? Je peux pas l'ouvrir? Ah, si, quand même. Ouais, non, il vaut mieux que j'aille chercher... En plus, elle prend la protection, du coup. Il fait un counter-attack. 11% d'éveil, 11% d'éveil. Je préfère tuer le healer. Ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas trop grave. Et ouais, troisième coup, critique. Hop, ça termine bien. Ça, 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 ça s'est bien déroulé. Donc, j'ai récupéré un scroll. Protection scroll. Je ne sais pas ce que c'est. You have a new equipment. Use the tray menu to change your leader unit. Ok, donc, c'est un... Il va falloir que j'aille dans les équipements. Les équipements, c'est là. Ah ouais, c'est là. Plus 10. Rank 1. J'ai rien d'autre. Plus 10 basse MB. Donc, j'ai plus 10 de magic... De magie. Par contre, je n'ai pas encore compris très bien c'était quoi le système de bouclier, là. Est-ce que c'est ma barre de magie ? Je n'ai pas trop... Bon, ce n'est pas grave. On continue, on continue. If all players, leader, unit are defeated, the battle is lost, but Alice humane, unit... are resuminated at the start of every battle. D'accord. Donc, on peut appeler... faire des invocations, quoi. Regardez, il y a un troll. Je crois que c'est le chef des Gremlins. Il faut qu'on la somme si on veut pouvoir passer par cette route. Je vais devoir utiliser mes talisman. Chico, mon gars... Mon... Bon... Bon toutou. T'es prêt ? Faitalisman, Suimante, Magical, Freakraty, to assist you at the start of the battle. Ok. Spell talisman can be used when the cooldown period has ended. Ok, donc faut attendre... Il y a un cooldown. Donc là, cooldown, deux rounds. Déluge. Use period to attack an hour with the water magic. C'est quoi ? C'est des compétences particulières ? Donc MB, en fait, c'est pas de la magie. C'est un bouclier magique. C'est un shield. Si je comprends bien. Et là, j'ai avec ça... Cooldown de 5 rounds. Si je fais 5 tours, j'ai le droit à un bouclier qui permet de tanker 37 points de dégâts. Euh non, 37. 17 points de dégâts. J'ai des bêtises. Et là, si j'utilise ça... Ça fait quoi ? Genre là, je peux le mettre... Bah non, là... Ok, bon. Faut que j'attende... Je pense qu'il faut vraiment que j'attende là 3 rounds, 4 rounds, 1 round avant de pouvoir les utiliser. Euh... Bah, de toute façon, je suis obligé d'attendre la fin. Commence à pas faire beaucoup de dégâts, les gremlins, ça. Hum, hum, hum. Je peux l'attaquer, faire un wombo combo, donc c'est bon. Voilà. Ah, Chico, Chico, il va monter vite en niveau, hein. Parce que c'est vraiment... Ça m'a l'air d'être vraiment le plus pratique. Alors là, j'ai une sorcière. Sorcière qui... 10% d'assist. Power for the direction. Game 5 d'attaque. Et 10 enfants. The say, et les mantes. Je termine. Can fly over terrain. Bon, bah, je vais l'envoyer là. Enfin... Tant pis. De toute façon, ces personnages-là, c'est de l'aide. Je sais pas s'ils peuvent monter de niveau ou quoi. Ou si... C'est juste... Voilà, c'est une invocation comme ça. C'est quoi ça ? Le single target tu mets. Ok. J'ai l'impression que c'est des sortes d'invocateurs comme dans League of Legends, là. C'est piu-piu. C'est piu-piu. Donc, bah, je vais la faire aller là. Tac. Le petit écureuil à cornes de Rhinocéros, là. Il me fait bien rire. Donc, les unités principales sont dénotées. Ok. Donc, elles sont entourées de jaunes autour de... Autour de leur hache... De leur point de vie. Ennemis leader... Ennemis leader... Ennemis... Ok. Donc, les... Les capitaines, ils peuvent... Lancer des sorts et appeler des... Et invoquer des créatures. C'est bien ça. Il faut attendre un certain nombre de tours pour pouvoir... Il a un sacré bouclier, lui. Oh, c'est une carte. C'est quoi cette carte ? Il faut que je la ramasse. Ok. Donc, là, c'est à... Qui ? C'est à Piu-Piu. Piu-Piu, il va aller attaquer, lui, là. C'est moi ou ils prennent pas beaucoup de dégâts, là ? Le but, en fait, c'est de faire tomber ces mecs capuches, là, en premier. Pour vraiment... Pour vraiment... D'accord. Donc, il a ramassé la carte. Et d'autre coup, je sais pas ce que c'est. C'était ça ? C'était ça ? Plus 2 de move, plus 1 de speed. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est des bonus temporaires au combat, quoi. Voilà, par contre, tu vas juste te faire bolosser, mon pauvre. Non ? Il n'y a pas eu de combo ? Donc, au niveau 5, les capitaines apprennent des skills réactions. Ils peuvent être utilisés seulement quand le capitaine se fait attaquer. Quand on subit une attaque directe, on peut lancer un counter, quoi. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Il ne reste plus que 4 ennemis, dont le capitaine. Après, il parlait du fait qu'il puisse invoquer des créatures. Donc, il y a peut-être moyen que... Voilà, j'ai pris les thèmes. Là, c'est le petit squirel. Le petit écureuil. Ah, il est route, là. Il est à quoi, là ? Route curse is... Unit is unable to move or evade. Moins on speed. D'accord. D'accord, d'accord. Alors là, c'est... Chico. Chico, chico. On va faire ça. Confirme action. Et je vais le mettre comme ça. Je vais aller me mettre là. Qui sort, cirque, il vient là. Donc, il y a bien eu une invocation. Je me demande s'il ne faut pas essayer de buter le capitaine en priorité. Bon, évidemment, en butant des gars en arrivant sur le chemin. Parce que tu ne peux pas te prendre des free dps sans rien faire. 16% d'éveil. Franchement, je serais plus... Après, la sorcière, elles ne sont pas très, très méchantes. Un tiers du bouclier. Lui, il fait quoi, lui ? Plus 7 d'attaque. Ok. Oh, Chico, il a pris cher. C'est abysair. Only one spell can be used per round. Oui, bon, je comptais pas en utiliser deux de toute façon. Ok. Le bouclier est bientôt tombé. Ok. J'ai quoi, j'ai la crit, là ? Non, j'ai pas la crit. Par contre, là, ça va chain. Ok. Ok. Quoi ? Quoi ? Ah. D'accord. Donc, en fait, si ça tombe dans l'eau, c'est juste foutu. Ah, il reprend pas trois quarts de life. Ça me paraissait un peu fumé, quand même, trois quarts de vie. Ok, lui, il a un meilleur bouclier, mais bon. 34 d'attaque. Mais c'est insane. 22, 13, 15. C'est monstrueux, ça. Déjà le boss, il a plus de... Il a plus d'attaque. Par contre, ça dure combien de temps, ce truc ? C'est... C'est infini ou quoi ? Parce que là, c'est une route tout le monde, j'ai perdu, en fait. Chico ! Bouf, bouf ! Je vais quand même te mettre un petit boubou, là, histoire de... Et puis, bah, tu vas m'attaquer, lui, hein, le boss. Ok, il a facilement 40 PV. C'est ça ? Non, il y en a 100. J'aime lui mettre... D'accord. Je viens de lui mettre pas mal de dégâts, quand même. J'en suis à quoi ? J'en suis à deux hits, là. Ouais, c'est ça. Le troisième, ça sera la crit. On vient de lui faire un combo. Level up. Moi, c'est la sorcière que je veux, là. C'est compliqué de viser la sorcière. Comment je fais ? Il y a tout le monde devant, je peux pas la focus. Moi, je vais tenter le boss, hein, tant pis. Oh, c'est dégoûté. Pourquoi ça repousse comme ça ? Voilà. Ok, t'attaques la sorcière, c'est... C'est pas le meilleur, mais bon, c'est pas grave. Ok, c'est bon, il y a le... Ah... Ah bah voilà. Ok. Le temps qu'il y a 5 points de dégâts. Pugno, il va... Chico, là, il va... Il va se faire la... La petite sorcière. Je préfère aller... Ah ouais, c'est risqué, quand même. C'est risqué parce que là, les 3 sorcières, elles vont... C'est dommage, mais bon, j'ai pas trop de choix. Pugno a toute sa vie. Je sais pas pourquoi je veux l'appeler Pugno, lui, c'est Chico. Et paillage. C'est à qui, là ? C'est à l'oiseau. Bah, clairement, je vais faire ça. Ça. Pour éviter que... Que le boss, il prenne... Il reprenne de la vie, parce que bon, quand même. Là, c'est la sorcière. Non, c'est le squirrel. C'est l'écureuil. Voilà. Ah, je vais essayer de buter tout le monde. En général, dans les... Dans les maps, vaut mieux essayer. Je vais essayer de buter tout le monde, parce que ça donne de l'expérience supplémentaire. Donc, c'est vraiment très, très fort. Il n'y a pas moyen de tourner la map. Parce que là, je peux à peine... Voilà. Voilà. Il va faire gagner un peu de vie. Je le place pour le combo. De toute façon, la sorcière, si elle me pousse, elle est... C'est bon. Je risque pas de tomber dans l'eau. La sorcière recule. Chico, tu fais du taf de génie. Bah, il peut rien faire. Ah, d'accord. Donc, quand on bat le capitaine, c'est fini. J'ai débloqué un Grimlin. Je viens de... Front of the world map. You can not edit your spell. Fight Alismant. Ok. Symone, spell. Bon, j'en ai que trois. Je sais pas si on peut les améliorer. Pour l'instant, non. Symone. Symone capacity détermine the power. Donc, les capacités d'invocation déterminent la puissance des talismans faillés que vous avez équipé, que vous pouvez équiper. Manageur team make up to best utilize your summon capacity. Alors, je crois que... New. Il est level 4. Pourquoi je peux... Ah, parce que... Ah, d'accord. J'ai que trois points de summon capacity. Et là, ça me prend déjà deux points. Et là, un point. Sauf que, eux, ils ont une étoile. Bon, lui, il est niveau 4. 15. 15. Après, j'ai un healer, quand même. Je voudrais juste voir... Je voudrais juste voir si... Si ça change mes... Mes spells. Non, ça change pas du tout mes spells. Ok. Ouais, ok. Ah, maintenant, j'ai spécial. Move, jump, reaction. Bon, ça fait 1% de chance. C'est vraiment pas ouf. Ouais, crit damage, 10%. En vrai, ouais... Franchement, je suis plus chaud pour ça, quoi. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a d'autres persos. Chico, Chico. Il faut vraiment qu'il puisse tanker, parce que là, il a... Je fais n'importe quoi. Et, chine, défense. Attaque. Je vais faire 1 point de défense pour 2 points d'attaque avec lui. Je vais sauvegarder un petit coup. Voilà. Je suis passé à la suite. Et je peux free battle pour level up. Check the shop. Ok, il y a un shop. Ça doit être pour les équipements et tout. Et quelle heure il est midi 5 ? Encore une petite... Environ 20 minutes. Je vais faire ça, et puis après, je vais arrêter la vidéo. Sorry, stop. Je vais aller me chercher à manger tout de suite, comme ça. Ça parte sur Asking for a... Plutureur. Donc, les... Les morceaux... Les... Les... Ah, bon. Les morceaux de moto qui vous manquent sont vraiment très rares. Quand est-ce que vous recevrez les morceaux ? Je ne peux vraiment pas te le dire, honnêtement. Rien... On n'a rien reçu depuis des semaines à cause des bandits. Ils volent tout ce qui arrive, tout ce qui passe sur la route marchande. Vous pouvez essayer à Ingenton, mais c'est loin. Par contre, ils n'ont pas de problème dans leur ravitaillement. Ingenton, d'accord. Merci pour l'info. Sur la carte, il me semble que l'on peut aller à Ingenton en un jour, si on grimpe... Si on grimpe, Ago Descent. Climb Down. Ah, d'accord. C'est si on descend par Ago Descent. Le sort de barrière de ma moto devrait tenir le coup. Ouais. Elle devrait tenir le coup. Peut-être que je devrais regarder dans... Peut-être qu'il faudrait que j'aille voir les bandits, le groupe de bandits. Qu'est-ce que vous en pensez ? Piu-piu. Ok, donc là, maintenant, on a carrément un système de difficultés. Avec un sacré boss. Ok. Bon, je vais m'arrêter là pour le premier let's play. Et puis, merci d'avoir regardé. Donc, je recommence. Je vais continuer cet après-midi pour ceux qui seront là. Je vous souhaite une bonne journée. Bon, 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 bon Sous-titrage FR ?